Mes camarades, bonsoir. Alors dans ma dernière vidéo sur le tugboat sur Gaëtan, je vais vous montrer l'état du bateau 20 jours avant l'accident et je vais aussi vous montrer l'état de la barge après l'accident et je vais vous dire quel est l'état de la barge ? C'est pas un gros dommage là-bas et je vais vous dire votre propre conclusion. Moi, l'observation qui m'a fait, c'est qu'il n'a pas fait un gros dommage de la barge là et ça fait moi poser moi une question, c'est quelle qualité est la force que la barge là fait une tape avec sa Gaëtan pour faire cause un trou dans sa Gaëtan pour que sa Gaëtan ait coulé. Si la barge là n'a pas fait abîmé, pour moi ça veut dire que pour que la barge là n'a pas l'abîmé donc tu faisais un petit tapé et sa petit tapé là, il fait que sa Gaëtan n'a gagné dommage d'une coulée. Je me pose moi la question, qui a été fragile ? Le sa Gaëtan était pour qu'il ait coulé avec un impact qui n'a pas fait une cause gros dommage à la mi-constant la barge. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer une image sous-marine du sa Gaëtan après le crash. Et je vais vous montrer aussi une image qui n'a pas trouvé dans la presse, parce qu'il y a plusieurs presse qui font montrer une image sous-marine déjà. Mais moi je fais une récite d'une image du crack du sa Gaëtan et je vais vous présenter cette image là aujourd'hui. Je vais vous analyser une image là, mais pour aussi réagir sa barge là, pour essayer de comprendre ce qui est arrivé. C'est une hypothèse que je vais vous présenter à la fin de cette vidéo là. Mais avant de faire tout ça là, nous pouvons passer un moment pour essayer de comprendre comment le sa Gaëtan va passer et quelle est la particularité de sa tugboat là. Pour le moment, nous allons mettre une bande dommage sous-marine du shipwreck sa Gaëtan. Voilà, nous pouvons revenir sur cette bande dommage là après, pour nous guéter qui partie du bateau qui nous peut trouver en ce moment. Voilà, ça c'est un petit peu plus près. Cette bande propèle là, au fait qu'il ne fait pas penser, qu'il ne fait pas réfléchir au qu'il a été proposé sur ce bateau là, c'est la vie. Parce que vous n'avez pas de qu'il ne trouve pas ça. Ce n'est pas tout le monde propre à le conventionnel, mais nous n'avons pas qu'il ne trouve ça avant. Donc, nous avons fait une petite recherche et je vais vous présenter ce qui me fait découvrir le fonctionnement de ce bateau là. Donc voilà, ça c'est le crack que vous êtes. Je vais vous faire le crack là bien. Je peux trouver qu'il y a une shape arrondie des deux côtés. Je peux trouver aussi qu'il y a une partie qui est manquante au milieu du crack là. Comment ça fait ? Là, il est défoncé et sa partie en dedans, il est sorti. Et là, nous dans ce crack là, nous pouvons trouver quelques-uns dans. Est-ce que c'est une partie qui est en dans le bateau là-même ou soit c'est une boute qui fait une sortie de sa barge là, ou whatever it hit, qui fait une casser, qui fait une race en dans le bateau là. Ça, c'est une question intéressante à poser. Alors, à ce moment-là, c'est une manière que nous avons gagné cette image là. Alors, c'est bien simple. En fait, cette image là est postée par la marine indienne. L'INS knee rig shack qui est là et qui fait une faire sa banne diving operations là autour du tugboat. Et c'est ce qui fait une publier depuis le 9 septembre sa banne d'image là. Mais les autres ont fait une vidéo de la marine indienne là. Alors, donc là, nous pouvons trouver le bateau indien en question à côté du wreck que ce qu'il a trouvé dans l'eau. Et vidéo là fin postée dans la page Facebook du Indian Navy. Vous pouvez mettre le lien de cette vidéo là dans la description pour ce qu'il a fait de checker. Mais on vient de faire attention dans cette texte là. Une photographie was also carried out by specialist divers and handed over to the Mauritian authorities to facilitate further investigation. Et intéressant parce que ça fait la peine de dire nous qu'il y a des images là, ça fait une vidéo là, qu'il est trouvée là. L'armée indienne, la marine indienne, fin donne ça aux autorités mauritiennes pour être dans cette investigation. Mais nous fin trouvons quelques-unes de ces images là qui fin paraître dans la presse. Mais nous pas fin trouvons le crack telle qu'elle, telle qu'il me fin montre les autres. Et là un bout, nous croire l'express est publié un bout très close-up du crack. Mais nous pas peut-être identifier exactement que ça y était sur le bateau. Alors moi, nous posons la question quand nous trouvons sa forme de « Retention of information » là. Il y a des informations là. Comment les autres? Pas peut-être donner. The government termine. Parce que nous pensons que c'est la presse, c'est que la presse. C'est pourquoi il peut finir de publier ici. Et donc nous posons la question tout le temps. Mais qui fait ce qu'il y a des cassettes à ce point-là? Qui est-il pour les cassettes là-dedans? Donc quand on trouve PKC, ça fait moi envie de poser des questions, ça fait moi envie de dig deeper, ça fait moi envie de research pour comprendre ce qui est arrivé. Alors, quand on nous a trouvé une structure sous le bateau, au lieu qu'on nous a trouvé des conventional propellers. Donc moi, j'ai envie de comprendre que ce bateau a fonctionné. Un camarade, puis avouez-moi, à un moment donné, un document de comment mon Tugboot a été dans différents types de Tugboot qu'il y a. Et, hello Stuart, merci, ce document-là est bien avec moi. Donc, nous pouvons écouter ce qu'il y a dans ce document-là. Alors, je peux trouver différents types de Tugboot. Je peux trouver sous la surface de l'eau à quoi mon Tugboot l'a ressemblé. Il y a qui est dans un propeller pour l'intérieur, par exemple ça là. Il y a différents systèmes qui sont dans ça là. Ici, en bas, je peux trouver, il y a un espèce de cage à droite. Il y a un espèce de cage à l'avant du bateau et il y a une longue fin à l'arrière du bateau. Alors, nous Tugboot, ce gars étant, parait ce modèle-là qui est montré en bas à droite. Alors, ce modèle-là s'appelle Voif Water Tractor. Dans ce cas-là, il y a des larmes qui circulent, qui tournent pour les propels bateaux-là. Je peux trouver des larmes là, en bas, dans ce modèle-là. Il y a différents modèles de l'autre, mais le même système. Je peux trouver une vidéo en 3D, sur Internet, pour voir comment il y a. Et je présente d'autres vidéos-là, ici, je peux trouver ça. Lien vers cette vidéo-là, dans la description aussi. Donc, voilà, ça, c'est en bas, sur le bateau. Voilà comment Bandblades l'a peut tourner. Voilà Voif Water Tractor. Donc, ça, c'est encore une vidéo du Manufacturer. Donc, ça, c'est une animation en 3D. Je peux lui montrer que le mécanisme à l'intérieur, comment il y a aussi. Comment sa 5 Blades-là, sa 5 larmes-là, sa qu'elle est capable de voter indépendamment. Et donc, ça donne plus de traction au Remoker. Et il fait en sorte qu'il remet au cœur-là. Il a une plus grande puissance pour lui bouger un bateau. Et pour lui aussi, change sa direction rapidement. Donc, place un propeller quand il est tourné. Pour lui, il change sa direction. Il est un peu plus difficile. Ça en a, il y a un système de propeller qui est beaucoup plus efficace. pour une opération de remorcage. Et de guidage dans la rade pour amener un gros bateau. Donc, il y a une affaire bien puissante qui est dans son bateau. Donc, voilà. Vous pensez, je vous le dis. Je vous le comprends. Un second plus, comment ce guide va fonctionner. Et cette partie-là, à l'intérieur. Je vous le trouvais. C'est une espèce fine-là. Je vous le trouvais. C'est ça qui est dans ces images-là, ici. Au bas. Alors, moi, je vous le dis. Je vous le comprends. Cette partie qui nous peut guetter avec le bateau-là. Je vous le remarque. Il y a un 46 là-là. Il y a une tâche de rouille. Il me pensait à côté. Donc, quand nous le remarque. Il y a 20 jours avant le crash. Du côté droit du bateau. Il y en a 46 là-bas. Ici aussi, il y en a 46. Mais du côté gauche, il y a un peu plus propre. Comparé au côté droit. Et si nous zoomons le côté droit. Nous pourrons trouver la même tâche de rouille qu'il y en a. Juste à côté du chiffre 46. Et nous pourrons le trouver encore dans l'image. Donc, du coup, ça veut dire. Le bateau-là. Ça qui nous peut trouver. Là, nous pourrons ce côté droit. Là, nous pourrons l'avant du bateau. Nous pourrons zoomer un signe plus près dans la prochaine photo. Qui est là. Donc, voilà. Ça, c'est sous le bateau. Ça va avec le système là. Là, nous pourrons encore sur la droite. Nous pourrons un diver. Diver. Et. Je trouvais. Diver. 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 assez clean. L'arrière de la boche, il est propre aussi, il ne va pas paraître abîmé. Mais si on a le côté droit, l'arrière, sa pointe là, il paraît de se mettre en pliée et il n'y a même pas de petits bouts de métal qu'on a cassés là. Donc on ne peut pas comprendre comment on va mettre en restant là, si on a la main démontée, qu'on a maintenant le métal là, ça ne peut pas tomber. Si on a un petit qui est au milieu, je peux trouver il y a une affaire qui paraît tapée là, qui paraît abîmée. Mais si on ne peut pas devant, je peux trouver qu'il est un peu abîmé ici, mais je peux trouver quand il met le cordage, il y a des affaires rondes qui protrude, qui pointe vers là-haut. Si on ne peut pas devant aussi, je peux trouver qu'il y a encore des affaires rondes, qu'il y a un emplacement pour une deuxième affaire rondes, sa deuxième affaire rondes là, il est cassé et il est posé juste à l'arrière. Je trouve un bout qui est cassé là. Alors, à un moment de cette bout là encore, je trouve un rond qui est un cordage, qui est sorti depuis ce socle, qui est posé à l'arrière de sa structure là. Maintenant, si on passe là-haut, on peut trouver que les cordes sont du côté droit de la boge. Ce qui veut dire que c'est le côté droit de la boge qui est accosté avec le surgaite. Je pense qu'il faut lire quelque fois ou ça, il faut entendre quelque part dans un journal où il faut attacher la boge avec le tugboat, un à côté de ce camarade. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il est du côté droit ou soit du côté gauche. Mais là, ce qu'il nous peut trouver, c'est que l'avant du bateau, l'avant de la boge, il n'est pas ici, il est fait ici. Et le côté droit de la boge, c'est là qu'il y a mon cordage, là, pour attacher. Donc, je pense que la boge était attachée avec ce côté droit, avec le surgaite. Ce qui fait que si tout le décipial est dans sa direction là-bas, là, il veut dire que c'était attaché avec le côté gauche du surgaite. Ils ont dit qu'ils n'ont pas trop trouvé ça côté gauche, là. Ils ont trouvé plus le côté droit du surgaite, sous la mer dans les images sous-marines qu'ils ont montré tout à l'heure. Moi, mon hypothèse, c'est qu'il y a une grosse vague, je peux dire qu'il y a une grosse vague, je me suis allé dans cette grosse vague là, quand je prends un bateau avec Rudy, nous tisser à l'hôpital, dans le milieu de l'Amérique, il y a une grosse vague extraordinaire, qui m'a pas fait une récit filmée, parce qu'à un moment là, nous, tu es tellement trappé dans le bateau, caméra, le téléphone aussi, tu es bien ramassé à l'intérieur. C'est une vague de 3 mètres que le bateau, tu es monté, nous, tu es monté, et puis, quand nous passons la crache de la vague là, nous sommes tombés de l'autre côté, c'était impressionnant et ça, tu es fait peur. Alors, je pensais que peut-être c'est une affaire comme ça qui finnait ici. C'est juste une hypothèse, hein. Je peux analyser dans ces images là, et je peux venir avec une explication plausible. Explanation. On va peut dire que ça arrive comme ça. C'est un analyse d'un citoyen qui fait envie de comprendre qu'il arrive. Alors, moi, ce qui me fait comprendre, c'est qu'il y a des bateaux là, l'un à côté de l'autre, et à un moment donné, le bateau monte là-haut, au-dessus de la berge, avec les vagues, donc ça qui arrive là, comme ça, et le bateau, ce gars étant, il tombe sur la berge. OK. Ça détruit le truc quand il y a un cordage là, puis il enterre dans la coque du bateau, par en dessous, et c'est ça qui fait défoncer la coque là, qui fait créer sa clean-cut là des deux côtés. Je peux trouver, il y a une partie qui ne disparaît, qui est bien rentrée, au milieu qui paraît encore correcte. Ça, c'est sa bout peut-être entre sa bobine là, si le gars n'appelait pas une bobine. Et de l'autre côté, on peut trouver qu'il y a encore une section, comment dire, une sectionnée, mais en forme de rond. Ça, c'est un élément qui est capable de donner une thèse raison. Alors, il faut assez simple de vérifier si c'est ça même qui fait une arrivée. C'est, nous disons, puis ça, mesurer qui grandit, qui croque là était, et puis, nous mesurer qui grandit, qui c'est l'espèce bobine là était, pour nous connaître, qui diamètre bobine là, pour nous connaître si c'est ça même la largeur du trou. Donc, avec ça, il faut assez facile, pour vérifier sa thèse là. Donc, je n'ai pas connu qui a une conclusion, qui a un enquêteur, qui a une riche. Mais, ça, c'est une conclusion qui, moi, m'a fait riche, et qui m'a fait présenter Zodzi. Donc, voilà, je m'espérais ça, il shed more light sur sa accident qui finnait en mer là, un accident tragique. Parce qu'à Zodzi, il n'a pas fini de trouver le corps du capitaine, donc... Et, voilà, trois du bout ni, il a perdu la vie là-dedans déjà. J'espère que le corps, elle va quand même prendre une mesure, pour éviter que sa bonne qualité accident là, arriver encore à l'avenir. Donc, voilà, vous autres, merci Zodzi, écoute-moi. A bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.